Alors on a vu que face à la crise des dettes publiques et face à toutes les crises, les dirigeants européens s'ajoutent dans tous les sens et ont ratifié des pactes, des traités auxquels la plupart des citoyens n'ont rien compris. Où en est-on de cette gouvernance européenne ? Alors pour commencer, on a déjà parlé des traités antérieurs, des différentes réunions antérieures, des réformes qui sont intervenues en Europe. On en a parlé la dernière fois dans les vidéos qu'on a enregistrées en février 2012. Donc je renvoie à ces vidéos précédentes. Par contre, il s'est passé quelque chose entre temps, c'est que le 2 mars 2012, il y a un nouveau traité qui a été signé par les principaux dirigeants européens. Et ce nouveau traité s'appelle le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'union économique et monétaire. Et ça, c'est un traité important. C'est une étape importante qui va changer le fonctionnement de l'union économique et monétaire de manière dramatique. Et j'aimerais m'arrêter sur ce traité sur lequel les atterrés travaillent. Et c'est un traité qui nous rend d'autant plus atterrés par rapport aux traités antérieurs. Alors si vous me permettez, je vais développer. Mais on est une fois de plus dans ce que moi, j'appelle la logique Shadok. C'est-à-dire qu'il y a un dicton Shadok qui dit plus ça rate, plus il y a de chances que ça marche. Et bien dans ce traité, on va encore amplifier des mesures qui sont dans les traités antérieurs, les aggraver. Donc c'est un traité qui est visible, qui est disponible sur Internet. Donc tout le monde pourra aller vérifier assez facilement ce que je dis. Mais c'est dans ce traité qu'il y a le fameux pacte budgétaire dont on a beaucoup débattu ces derniers mois. Donc c'est un traité qui est signé par les dirigeants européens, mais qui doit passer par les différents parlements ou par les différents peuples pour être ratifié. On a regardé ce traité de près. Donc je ne vais pas passer des heures dessus. On est en train de travailler un ouvrage sur ce thème. Mais il me semble qu'il y a quand même trois points qui sont particulièrement importants dans ce traité. Trois articles qui sont particulièrement graves et qui peuvent entraîner l'Europe dans une récession sans fin. En tout cas, c'est un traité qui dans l'ensemble institutionnalise l'austérité, qui impose une austérité permanente à l'ensemble des pays européens. Et c'est pour ça qu'il nous paraît particulièrement grave. Alors les trois articles qui posent problème, c'est pour commencer l'article 3 de ce traité, qui se trouve dans le titre 3 sur le pacte budgétaire. L'article 3 qui prévoit une règle d'équilibre budgétaire. Une règle d'équilibre budgétaire qui est très stricte, puisqu'il prévoit que le déficit structurel dorénavant devrait être au maximum de 0,5% du PIB. Et là, vous allez nous dire, c'est encore du jargon d'économiste, où vous parlez de trucs qui sont là-haut et auxquels le commandementaire ne comprend rien. Et vous avez raison. Et alors on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce déficit structurel qui représenterait au maximum 0,5% du PIB. Qu'est-ce que c'est ce déficit structurel ? C'est un concept théorique, un calcul théorique, où on est censé distinguer ce qui est dans le déficit est structurel et qui est conjoncturel. Il y a des techniques pour ça, il y a des méthodes pour ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode unanime. Selon l'institut de conjoncture qui va estimer les déficits structurels, vous allez pouvoir trouver du 1%, du 5% ou du 0% selon la méthode utilisée. En clair, c'est PIPO. C'est du n'importe quoi. C'est un concept théorique qu'on va calculer, censé dire à quel point structurellement l'État est en déficit. Ça ne veut rien dire. Si on prend la même méthode avec les mêmes chiffres et qu'on le calcule à une autre date, on va trouver autre chose. Je prends un exemple très concret. Le FMI a une méthode pour calculer le déficit structurel. Et le FMI avait calculé le déficit structurel de l'Irlande. Il avait estimé le déficit structurel de l'Irlande pour l'année 2006 à moins 2%. Donc ça veut dire que l'Irlande était en excédence structurelle de 2% en 2006. Mais ça, c'est le calcul que le FMI avait fait en avril 2007. En juillet 2007, le FMI refait les mêmes calculs de déficit structurel pour l'Irlande pour la même année 2006 et a trouvé que cette fois-là, il y avait un déficit structurel de 5,4. Donc un coup pour 2006, on nous dit qu'il y a un excédence structurel de 2%. Et un coup, on nous dit qu'il y a un déficit structurel de 5,4. Ça n'est pas sérieux et c'est tout simplement parce que cette méthode de déficit structurel, pour une année, tient compte de ce qui s'est passé après. C'est des méthodes pseudo-scientifiques qui ne veulent strictement rien dire. Finalement, à qui on va demander ? On ne va pas demander à différents instituts conjonctures qui vont trouver des résultats différents. On va demander à la Commission européenne de calculer un chiffre. Et la Commission va dire que c'est du déficit structurel. Et si la Commission, d'après ces petits calculs savants, estime que ça dépasse 0,5%, elle va aller voir le pays et va lui dire qu'il faut faire plus d'austérité. Voilà, donc cet article 3 précise aussi que les pays doivent mettre en place un mécanisme de correction automatique. Donc c'est clair, les dépenses diminuent automatiquement et les impôts augmentent automatiquement si la Commission estime qu'on ne respecte pas cette règle de déficit structurel. Ça fait une différence avec les traités antérieurs. Parce que dans Maastricht, on nous disait par exemple que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB. Ce qui a été confirmé en 1999 dans le pacte de stabilité et de croissance. Mais c'était un objet qui fait atteindre. Il y avait marqué nulle part qu'il y aurait un mécanisme de correction automatique dans la Constitution. C'était marqué nulle part. Là, il est clair avec ce nouveau traité qu'on devra inscrire cette règle de déficit structurel de 0,5% du PIB dans notre Constitution. Avec Maastricht, c'était un objectif à atteindre. Ici, ça devient quelque chose d'exécutoire. Si vous n'atteignez pas ça, alors vous aurez de l'austérité automatique. Et par ailleurs, dans le pacte de stabilité et de croissance, il était précisé qu'en cas de crise, si les pays ne peuvent pas respecter les 3%, on le comprend parce que c'est la crise, c'est des circonstances exceptionnelles. Et il y avait une définition de la crise par rapport, en termes de diminution de la croissance. Ici, tout ça est évacué. Crise, pas crise, on respecte les 0,5% de déficit structurel. On ne tient même plus compte de la conjoncture, on ne tient même plus compte du contexte économique. Voilà. Donc ça, c'est l'article 3 qui précise d'ailleurs, dans son paragraphe 2, que ces dispositions doivent être contraignantes et permanentes, donc qu'elles doivent être respectées de manière contraignante et permanente, en clair qu'on va devoir inscrire cette règle économique dans notre Constitution. Voilà pour l'article 3. Bon, l'article 4, lui, continue dans cette logique. L'article 4 revient sur ce fameux ratio dette sur PIB, qui dans Maastricht et dans le pacte de stabilité et de croissance, ne devait pas dépasser les 60%. Bon, or, on sait très bien qu'avec la crise, ce ratio dette sur PIB a augmenté partout. Pourquoi ? Parce qu'on a moins d'activité, donc moins de rentrées fiscales, moins de rentrées fiscales, donc un creusement de ce ratio. Creusement, d'autant plus important que les États ont dû venir au secours du système bancaire. Que précise l'article 4 ? L'article 4 précise que si on dépasse ces 60%, alors là encore, on devra corriger la différence. Par exemple, prenons le rapport d'aide publique sur PIB en France. Aujourd'hui, il est à peu près de 85%. 85%. L'objectif, c'est 60%. L'article 4 nous explique qu'on devra prendre la différence. Donc 85 moins 60, ce qui fait 25%. Qu'on prendra cette différence, qu'on la divisera par 20. 25% divisé par 20, ça fait 1,25%. On devra réduire de 1,25% en moyenne la dette publique par 1,25% du PIB en moyenne. Nous pensons, et nous sommes unanimes là-dessus, que ce TACG, c'est une austérité permanente, c'est une austérité constitutionnalisée, et que c'est particulièrement grave, parce que ça va accentuer les étés récessionnistes des politiques d'austérité qui ont été menées en Europe ces derniers mois et ces dernières années. Enfin, il y a l'article 8 qui précise que les pays qui refuseraient d'inscrire ces règles dont je viens de vous parler, et en particulier de mettre dans la Constitution finalement ces règles, eh bien, pourront être traînés devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc si un État ou la Commission estime qu'un pays n'a pas suffisamment rendu ces règles contraignantes, on va devant la justice européenne. Donc on sera obligé d'y respecter ces règles. Donc c'est vraiment un dispositif destiné à instaurer une austérité permanente, et c'est un dispositif d'autant plus problématique que, supposons qu'un pays refuse de ratifier ce traité, parce que pour l'instant, il faut encore qu'il soit ratifié. Il faut qu'il soit ratifié soit par l'éparlement, soit par référendaire. Supposons que demain, l'Irlande, qui doit ratifier ses traités par référendum, décide de refuser ce traité. Ils disent maintenant qu'il y en a assez d'austérité, les Irlandais en vont assez, on l'a vu, ils commencent à faire de la résistance. Non, on ne veut pas ratifier ce traité. Eh bien, ça voudra dire, par exemple, que si demain ils sont en difficulté, ils ne pourront pas avoir recours au mécanisme européen de stabilité qui est en train d'être mis en place, et qui est destiné à venir au secours des États qui sont en difficulté. Il faut avoir ratifié ce traité sur la stabilité et la gouvernance pour pouvoir bénéficier des fonds du mécanisme européen de stabilité, pour pouvoir bénéficier de l'aide européenne. Il n'y aura pas d'aide européenne pour les pays qui refuseront de ratifier cela. Donc, on va entrer dans une spirale d'austérité qui, moi, et je ne suis pas le seul, me paraît particulièrement préoccupante. C'est un texte qui, au service d'une certaine vision de l'Europe, une vision où, finalement, tous les États seraient à l'équipe budgétaire. C'est une vision qui me paraît dangereuse. On n'a pas construit les États-Unis d'Amérique sans transfert budgétaire. D'accord ? Il y a des transferts budgétaires entre les États et les États-Unis d'Amérique. En Europe, le budget européen a été déjà limité. Maintenant, on veut imposer à chacun des États d'être à l'équipe budgétaire. Le problème, c'est que quand on impose ça, on constitutionnalise l'austérité, on l'impose partout. Plus on aura d'austérité, plus la dette va se creuser. Plus la dette va se creuser, plus on sera obligé de faire l'austérité. Et on entre ainsi dans une spirale sans fin dont on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir. Donc, les atterrets aimeraient, et on va l'écrire prochainement, les atterrets aimeraient que ce texte, qui est particulièrement problématique, qui n'est pas amendable, on l'a tourné dans tous les sens. Certains nous disent aujourd'hui, oui, ce texte, vous comprenez, c'est une petite étape. Il faut le ratifier, il faut le faire ratifier par le parlement, puis ensuite, on va rajouter un petit truc sur la croissance à côté. On l'a tourné dans tous les sens, ça n'est pas possible. Ça, c'est des histoires. Ce texte n'est pas amendable. Et ce texte, c'est l'austérité permanente. Donc, nous, on aimerait, comme atterrit, que ce texte soit soumis à référendum, parce que c'est un texte qui engage, finalement, tout l'avenir de la France et tout l'avenir de l'Europe. On aimerait beaucoup que ce texte soit soumis à référendum. Ça paraît absolument nécessaire parce que ça engage notre avenir à long terme.